Choose your character ! Du paladin qui est un guerrier, soigneur, enfin bref, vous allez voir tout de suite in-game ce que ça donne notre petite Brigitte. Excusez-moi, je vais regarder que tout fonctionne bien quand même. Donc Brigitte, c'est un perso un peu spécial. Brigitte est une healuse mais qui va plutôt être une main support. Elle va pas vraiment être une main healuse, vous allez voir que c'est assez compliqué de vouloir que heal avec Brigitte sans faire de dégâts. En fait, c'est même l'opposé de son gameplay. Alors Brigitte, comment ça fonctionne ? Brigitte, tout simplement, on verra ce qu'il y a au milieu de l'écran, les 250 en bleu, les 3 trucs de soins. On verra ça bien après, ne vous inquiétez pas, on va d'abord parler de son arme. Alors, pour vous parler de son arme, il faut d'abord que je vous parle de son passif supplémentaire. Parce que bien sûr, il y a le passif de rôle de soutien mais ça je vous le rappelle jamais. Vous savez que tous les soutiens et tous les dégâts et tous les tanks ont des passifs et ils sont tous les mêmes pour tous les tanks. C'est les mêmes passifs pour tous les soutiens et c'est les mêmes passifs pour tous les dégâts, ça vous le savez. Mais il y a parfois sur certains personnages des passifs supplémentaires. C'est le cas de Brigitte qui, à inspiration, frapper les adversaires avec votre fléau et soigner en même temps les personnages alliés à proximité. Alors pour ça, on va aller voir directement nos amis, les Robux et on va taper. Alors, vous voyez que Brigitte a 250 HP avec un peu d'armure qui va lui permettre d'encaisser un peu plus de dégâts. On rappelle. Donc Brigitte a 250 HP avec de l'armure et a un fléau. Ce fléau peut taper jusqu'à 5 mètres et il n'y a pas de headshot. Voilà donc vous pouvez vous amuser à taper le corps. Voilà donc là d'ailleurs il y a un petit peu plus de 5 mètres, il doit y avoir 6 mètres parce qu'il signait avec la diagonale. On doit être à peu près à 6 mètres. Alors, vous l'avez vu, lorsque je tape avec mon fléau, eh bien mes alliés vont récupérer des PV. On l'entend un petit peu, je vais peut-être augmenter pendant... J'ai tapé pendant un moment et vous allez juste entendre le son du jeu un peu plus fort pour que vous entendiez ce petit son de récupération de vie. Vous voyez, la vie a réaugmenté ici. C'est son passif. Alors son passif c'est quoi ? C'est donc que quand vous touchez, vous vous faites récupérer à vos alliés sur un rayon de 20 mètres 15 HP pendant 5 secondes. Ce qui fait qu'au total vous leur rendez 75 HP. Donc c'est sur 20 mètres, donc là je suis à 5 mètres, donc ça va jusqu'à 25. Donc eux sont soignés encore et ils pourraient se soigner jusqu'ici à peu près. Sachez que, comme je vous l'ai déjà dit, dans Overwatch, les murs c'est pas vos amis. Si lui est derrière un mur, et bien je ne pourrais pas le soigner. Lui je peux, mais lui par exemple je ne pourrais pas. Un exemple avec ça, c'est ça. Excusez-moi, je me suis un petit peu fail. Et là aussi je me suis un peu fail d'ailleurs. Je me suis fail 2 fois, bravo à moi. Si je fais ça, vous voyez que lui, j'ai plus le heal. Mais lui, il est encore. Et lui par contre il n'a reçu aucun heal. Parce que tout simplement il est derrière un mur. C'est la particularité de Overwatch. N'oubliez pas que si vous êtes quelqu'un qui est en danger et que vous avez besoin de soin. Si vous mettez d'eau derrière un mur et que vous avez le healer de l'autre côté. Vous ne plaignez pas de ne pas avoir de soin parce que c'est normal. Il ne risque pas de vous healer à travers le mur. Donc voici pour le passif. Pour ce qui est du dégât du marteau, on n'en a pas vraiment parlé. Ça fait 45 de dégâts, peu importe si vous avez la tête ou le camp. C'est quelque chose d'acquis. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Il n'y a pas de headshot. Alors la portée maximum, effectivement j'ai regardé sur le wiki, c'est 6 mètres. Donc là je le touche. Je suis à 6 mètres, là il y a 5 mètres. Donc là je suis à peu près à 6 mètres. Je le touche, je le touche. Ici je le touche. Je ne peux pas être plus loin que ça. Lui je le touche plus. Si je le mets à 5 mètres, là je le touche. Lui il doit être à pile 6 mètres pour qu'il puisse le toucher. Mais pas plus. Ce n'est pas une portée extrêmement grande avec Brigitte. Brigitte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai un lancé de fléau. Voilà, je vous le dis comme ça. Le fléau cinglant, vous pousser la masse de votre flou vers l'avant et vous pousser vos cibles. J'ai eu quelques petites informations à vous donner. Donc le fléau il a une portée de 20 mètres. Donc jusqu'ici. Jusque là je peux toucher. Voilà. Et ça fait 70 de dégâts. Donc vous imaginez bien que si vous faites 45 plus 70, vous arrivez quand même à faire des dégâts qui sont assez honnêtes. Ce n'est pas incroyable mais vous êtes un support, vous n'êtes pas un dégâts. Donc vous allez pouvoir tranquille un peu, vous allez voir. Donc ce n'est pas si négligeable que ça. Le fléau étant, le lancé de fléau étant un coup de fléau, et bien, ça redonne des PV. Vous voyez l'orbe à côté de lui. Enfin l'effet jaune autour de lui. Donc vous soignez quand même en faisant ça. Hop. Et lui aussi il est dedans. Donc là il speed. C'est quand même important de le savoir. Ça va jusqu'à 20 mètres. Ça ne peut pas aller au-delà. Et ça repousse les ennemis. Salut. Donc vous pouvez très bien bump les ennemis en dehors de la carte. Alors lui c'est plus compliqué avec le million dernier lui. Mais vous pouvez très bien bump les ennemis en dehors de la carte. Allez let's go. Ça dégage. Donc c'est pas du tout négligeable. N'oubliez pas que si jamais vous êtes un petit peu oppressé par un ennemi qui vient vers vous. Essayez de le faire exprès de l'emmener sur un pont ou sur un endroit où il y a un rebord. Et hop vous mettez de ce côté là ou d'un côté où vous allez pouvoir le pousser dans le vide. Ça a un coup de fléau. Et il va être un peu dégoûté. Alors le lancer de fléau a pas énormément de cooldown puisqu'il a 4 secondes. Donc ça c'est relativement peu. Et surtout ça vous permet de faire des trucs comme ça. Vous voyez que j'ai pu cancel l'animation de mon fléau. Regardez si je vous montre toute l'animation c'est ça. Je fais ça, ça. Je l'ai touché la première fois. Et j'ai touché à l'animation de fléau. Voilà. Vous avez vu ? On rappelle que j'aurais dû faire ça. Et maintenant j'avais fait ça. J'ai fait ça en une seconde à peu près. J'ai fait les deux donc c'est quand même assez fort. Euh... Ça genre comme je l'ai dit, les deux permettent de soigner. Alors les soins ne se cumulent pas. Il y a un délai de 1 seconde entre chaque île. Voilà. Ça veut dire que même si je tape toute ma vie comme ça, ils vont pas cumuler du soin à l'infini. Ils vont pas cumuler du soin à l'infini. Ils vont tout le temps avoir 15 PV par seconde pendant 5 secondes. Ça va jamais cumuler 15 plus 15 plus 15 plus 15 et donc 50 en une seconde. Non, c'est pas possible faire 55 en une seconde ou ce genre de choses. Ça va toujours être du 15 par seconde. C'est juste que ça va durer peut-être un peu plus longtemps. Vu que ça va réaliser le compteur à 0 en termes de temps et pas en termes de heal. Euh... Donc voilà, pour ce qui est du fléau dans sa globalité. Maintenant, on a aussi un shield. Comme vous avez vu, qui a quand même 250 HP. Donc il a quasiment vos PV. Donc c'est comme si vous aviez 500 HP. Sachez que si vous relâchez le shield, il va se remettre à récupérer de la vie. Comme un Fernando, comme un Khan. Alors c'est vrai qu'on a pas fait de parallèle avec Paladin. Euh... C'est compliqué parce qu'il y a pas vraiment dans Paladin de support qui a un shield. Et qui permet de taper vraiment hyper près au cac. C'est quoi, c'est... C'est quand même assez rare. Il faut qu'il y ait un heal sur ses tirs en tirant sur quelqu'un d'autre. C'est quand même assez rare. Donc on a un shield. Ce shield, il est assez bien parce que comme vous voyez, il va vraiment au-dessus de votre tête. Donc une explosion qui se passerait au-dessus de votre tête, elle vous toucherait pas. Elle toucherait votre bouclier et pas vous. C'est quand même assez efficace. Il faut pas oublier non plus que ça peut arrêter tous les ultis qui arrivent devant vous. Hein. Votre bouclier sera cassé mais vous, vous aurez aucun dégât. Le truc, bien sûr, c'est de faire ça, ça et hop, vous pouvez refaire ça. Donc d'ailleurs, je me suis un peu loupé parce que je viens de voir que j'ai fait que le premier cycle de dégâts. J'ai pas fait les deux. Donc vous pouvez très bien faire ça, ça, ça. Et donc être direct avec votre shield et... Oh bah tiens, c'est marrant ça. Vas-y sur qui mon frérot ? Donc voilà, on peut vraiment prendre comme on veut son shield. Voilà, c'est juste pas, je vous fais mal aux yeux. Mais vous pouvez le sortir et le rendre à n'importe quel moment. Ça peut vous permettre de bloquer des ultis. Ça vous permet de bloquer, par exemple, des missiles de divas. Ça peut vous permettre de bloquer pas mal de choses. Donc ça permet de protéger vos alliés. Une Brigitte, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué à jouer. Enfin moi, j'ai beaucoup de mal à jouer Brigitte parce que vous vous rendez bien compte que Brigitte, c'est un verso qui va devoir être assez proche des ennemis pour pouvoir faire des dégâts. D'ailleurs, on a parlé du bouclier, mais j'ai oublié de vous dire qu'on peut dash avec le bouclier. Le bouclier fait 52 dégâts, je crois. Donc c'est pas mal. Je vais essayer de vérifier pour pas que je dise de bêtises, mais... Voilà, c'est ça, ça fait 50 dégâts. Donc vous pouvez faire vraiment des choses assez sympas avec Brigitte, avec... Hop, hop, hop. Voilà, vous avez vu que je lui ai enlevé tout ça en à peu près 2 secondes. Donc c'est quand même assez énorme. On lui a enlevé quasiment 150 HP, je crois, en l'espace de 2 secondes. Brigitte, c'est assez compliqué parce que vous vous rendez bien compte qu'il faut jouer... C'est un support qui a pas énormément de PV, mais qui doit quand même essayer de jouer assez proche des ennemis et en même temps de ses alliés pour pouvoir heal. Donc c'est un perso qui est assez particulier à jouer. Personnellement, j'ai jamais réussi à bien jouer Brigitte. Je trouve que c'est un peu dur. Vous vous posez toujours la question, sans doute, maintenant des 3 petits trucs au milieu. Et bien tout simplement, c'est complètement du heal. Voilà. Vous avez 3 stacks de heal qui permettront de healer vos alliés. Ça heal jusqu'à 25 mètres. Donc voilà, vous voyez que la portée elle est quand même pas dégueu. Je vais essayer de me mettre assez loin. Si je me mets là, ça va être mieux. Voilà. Vous avez vu qu'il y a quand même une bonne distance à 25 mètres. Ça vous fait quand même pas mal de marge pour soigner. Alors, c'est du heal over time. Donc c'est littéralement un petit heal qui va se faire sur le temps. Ça fait 25 de heal tout de suite. Puis ça va faire 100 en 2 secondes. Donc ça en 2 secondes, ça fait 50 pp par son. Vous pouvez cumuler les 3 sur un personnage. Et ça va cumuler le temps. Ça va cumuler. Ça veut dire qu'il va faire 25 HP. Puis 100 HP. Puis vous allez remettre une charge. Vous allez recevoir directement 25 HP. Puis 100 HP en plus. Donc il va regagner les 200 HP quand même du over time. Du périodique. Sachez que quand même. Ils ne nous disent pas combien il faut de temps pour récupérer les charges. Mais il faut un petit moment. Il faut, je crois, à peu près 5 à 6 secondes pour récupérer nos charges de soins. On va essayer de regarder là. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Ouais à peu près 6 secondes. À peu près 6 secondes pour chaque charge de heal. Donc vous vous rendez bien compte que, en fait, une Brigitte, ça va être un peu ça. Je fais ça. Je m'en vais taper. Tac. Je vais faire ça. Tac. Tac. Paf. On protège. On tape. On tape. On tape. Tiens, je heal. Machin. Tac. Tac. Voilà. Ça va être ce genre de choses-là. Et c'est pas facile à jouer. Enfin, c'est pour ça que c'est pas facile à jouer Brigitte. Il ne reste plus qu'un sort ou plutôt une ultime à présenter. Alors, que fait cet ulti ? Eh bien, cet ulti, c'est un ulti... Il y a... Il y a un truc un peu comme ça dans Paladin ? Pas forcément. Il y a un peu de gros qu'on va dire. Enfin, ça n'a pas les mêmes effets gros. Mais c'est un effet qui peut lui ressembler un petit peu. On va aller ensemble. Vous obtenez de l'armure. Votre clé écran est renforcée. Et vous octroyer des points de vie supplémentaires aux personnages, aux alliés proches. Ça les soigne aussi de 15 PV supplémentaires par 0,5 secondes. Jusqu'à 100. Il ne peut pas avoir plus de 100 PV supplémentaires. Et ça dure 10 secondes. Ça donne un move speed aussi. Vous bougez plus rapidement de 15% pendant que vous êtes sous votre outil. Vous allez voir que pour donner des PV supplémentaires aux alliés. Ça va nous faire une onde autour de nous. Un peu comme gros. Ou si vous vous mettez autour de gros. Il va vous rôner des PV. Il va vous booster votre speed. Elle ne bouge pas à votre speed. Mais elle va vous donner des PV supplémentaires. Et c'est déjà pas si mal. Je l'utilise. Vous allez voir qu'on a une petite onde. Qu'il récupère des PV verts. Moi je suis passé à 350 HP. Et mon bruit en a 700 et est devenu plus grand. Vous voyez que ma zone c'est presque devenu un shield de Reynard en terme de taille. C'est quand même un ulti qui n'est pas dégueu. Qui est très défensif. Ça c'est sûr. C'est clairement pas un ulti qui est fait pour détruire les ennemis. C'est plus justement pour vous sauver d'une situation et vous protéger. Pour vous protéger. Vous, vos alliés, vos supports. Bref. C'est un ulti qui s'utilise en défense. Pas vraiment en attaque. Euh. On ne l'utilise pas notre ulti pour dire. Vas-y les gars. On va tous les tuer. Ça pourrait être utilisé ça. Est-ce qu'on pourrait dire. Oui. Bah on gagne des PV supplémentaires. Euh. Oui. Mais sans PV supplémentaires. C'est pas ce qui va faire une grosse différence sur une attaque tous groupés. Hein. Ils peuvent très bien. Eux aussi avoir des ultis sur un côté. Donc c'est quand même assez dangereux d'essayer d'utiliser cet ulti en attaque directe. Euh. Je pense qu'on a fait le tour du personnage. On va pouvoir rentrer directement dans le menu pour se dire au revoir. Voilà donc pour cette présentation de Brigitte notre paladin d'Overwatch. Euh. C'est un personnage très différent des autres supports à jouer parce que c'est un support très caque. Et qui doit néanmoins faire attention à être à côté des alliés pour utiliser un peu de son passif. Euh. Un support donc comme vous avez bien compris un peu difficile à maîtriser. Mais qui peut faire très mal notamment au flanker parce que Brigitte a on l'a déjà dit. De pas mal HP grâce à de la remords en plus. Avec Snowdin elle a même 350 HP donc c'est quasiment bastion. Et euh. Elle peut vraiment faire mal au flanker. Elle a quand même euh. Son fléau plus son lancet de fléau. Son bouclier qui permet de la protéger. Plus faire un dash sur la personne qui fait 50 de dégâts en plus. Donc vous vous rendez bien compte que une sombra euh. Une tracer euh. Qui vont essayer de absolument vouloir la tuer tout de suite. Bah ça va être très compliqué si Brigitte fait un peu attention. Euh. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça dans cette vidéo. On va pouvoir se quitter là. Si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Et appuyez sur la cloche de défilation pour pas louper les prochaines vidéos. Euh. Sur ce je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Des bisous à tous. On se retrouvera pour la première fois sur un tank qui sera. Moga. Euh. Moga que je ne connais pas. Voilà voilà. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 1